Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'opération unitaire d'absorption. En effet, l'absorption est une opération unitaire se rapportant à un transfert de masse entre phases. Elle est employée pour séparer un ou plusieurs composés d'un mélange gazeux par absorption dans un liquide approprié. Le lavage de l'ammoniaque à partir d'un mélange ammoniaque-air au moyen de l'eau liquide est un exemple typique. Souvent, le soluté est enlevé d'un liquide par contact du liquide avec un gaz inètre. Une telle opération, l'inverse de l'absorption, est appelée désorption ou stripping. Les procédés de désorption sont utilisés en industrie alimentaire lorsque l'élimination des hydrates de carbone présents dans les huiles obtenues par extraction au moyen de solvants est souhaitée. Équilibre liquide-gaz Les principes sur lesquels sont basés les procédés d'absorption et de désorption sont la différence de concentration des composés à transférer existant entre les phases et l'état d'équilibre. Le transfert de matière sera d'autant plus élevé que la distance du système par rapport aux conditions d'équilibre est plus grande. Considérons un mélange gazeux dont un composé est soluble dans un liquide. Lorsque le mélange gazeux est mis en contact avec ce liquide à une pression et une température données, le composé se dissout dans le liquide jusqu'à l'atteinte d'un point où le transfert du corps n'est plus possible. Ce point détermine l'équilibre pour les conditions fixées. Ainsi, la pression partielle P1-10I du composé dans la phase gazeuse est une fonction de sa concentration C1-10I dans la phase liquide. La courbe P1-10I en fonction de C1-10I ou encore Y en fonction de X est appelée courbe d'équilibre à une température fixée. Dans la figure ci-contre, le point A représente les conditions du composé I que l'on souhaite récupérer par absorption. P1-10I est la fraction molaire du composé I dans la phase gazeuse. P1-10I est la fraction molaire du composé I dans la phase liquide. Tout point au-dessus de la courbe représente un système dans lequel le soluté transféré passe de la phase gazeuse vers la phase liquide. Si le point A est en dessous de la courbe d'équilibre, le système évolue dans le sens où le soluté est transféré de la phase liquide vers la phase gazeuse et il s'agit d'une désorption ou stripping. La courbe d'équilibre d'un système dépend de la température et de la pression, en plus des conditions relevantes de la nature du système. De toutes ces variables, la température exerce une large influence sur la solubilité du gaz dans un liquide. Généralement, si la température augmente, la solubilité du gaz dans le liquide décroît selon la loi de Vanthoff. Ainsi, pour une température donnée, la courbe d'équilibre sera différente de telle sorte que la courbe obtenue à température élevée sera au-dessus de la courbe obtenue à basse température. Si les phases liquides et gazeuses se comportent idéalement, alors elles obéissent à la loi de Raoul. Si la solution liquide ne se comporte pas de façon idéale, cette loi ne peut être appliquée. Néanmoins, pour les solutions du lié, c'est-à-dire des faibles concentrations en soluté, la loi de Henry peut être appliquée. Elle s'écrit sous la forme Y égale à HX. La loi de Henry est appliquée le plus souvent pour des pressions partielles inférieures à une atmosphère, de même lorsque les fractions molaires sont inférieures à 0,1. Il est utile de représenter les données d'équilibre en termes de rapports molaires grand X et grand Y. En phase gazeuse, on a donc grand Y égale à petit Y sur un moins petit Y. Où Y est la fraction molaire du composé dans la phase gazeuse. Ainsi, on a petit X égale à grand X sur un plus grand X. Pour les systèmes idéaux où la loi de Raoul est respectée, on a les relations suivantes. Soit, en remplaçant XI et YI par les expressions qui s'affichent à l'écran, respectivement, on a doux Mécanismes d'absorption Considérons un mélange gazeux dans lequel un composé est dissous par un liquide. La fraction molaire Y du gaz est légèrement supérieure à celle du liquide avec lequel il est en équilibre. Si petit Y est supérieur à la fraction molaire du liquide à l'équilibre X, indice E, le gaz passe vers la phase liquide. Plusieurs modèles ont été proposés afin d'expliquer le transfert de matière entre phases. Le plus simple est la théorie du double film proposée par Whitman en 1923. Théorie du double film La théorie du double film suppose que le transfert de matière dans la masse de chaque phase soit réalisé à travers des courants convertifs et qu'aucun grandiaire de concentration n'existe au sein de chaque phase, sauf à proximité de l'interface. On suppose que, à chaque côté de l'interface, il existe un film fin statique du fluide à travers lequel le transfert a lieu uniquement par diffusion moléculaire. La direction du transfert de matière à travers l'interface ne dépend pas de la différence de concentration, mais de la relation d'équilibre. Selon cette théorie, le profit de concentration peut être représenté comme dans la figure qui s'affiche actuellement à l'écran. Dans chaque film, ou encore couche limite, le gradient de concentration décroît et est nul en dehors. Dans ce modèle, le transfert est considéré comme un procédé stationnaire. Équation de base du transfert de matière Lorsque dans une misture homogène comprenant plus d'un constituant, un gradient de concentration existe d'un point à l'autre, un transfert de matière a lieu afin d'uniformiser les concentrations. Selon la première loi de Fick, le flux molaire est proportionnel au gradient de concentration. O, grand C est la concentration, grand Z la distance, grand D la diffusivité. La vitesse de diffusion est élevée dans les gaz et plus lente dans les liquides. Diffusion dans la phase gazeuse Si on considère un mélange gazeux de deux constituants A et B, dans lequel A diffuse à travers B, et B non diffusant, l'équation précédente permet d'écrire la relation suivante. O, grand L est l'épaisseur de la couche à travers laquelle le composant A diffuse. Grand D indice V Diffusivité de A à travers B dans la phase gazeuse Pour un gaz parfait, on a la relation si contre. D'où En posant K indice G égale à D indice V sur RTL, on a O, K indice G est le coefficient individuel du transfert de matière dans la phase gazeuse. P indice I est la pression partielle à l'interface. Diffusion dans la phase liquide Le flux de diffusion dans les liquides est plus lent que dans les gaz. Pour la solution diluée, l'équation de base exprimant le flux de matière est la suivante. Avec grand D indice L, diffusivité de la phase liquide. Grand C indice I, concentration à l'interface. Grand C, concentration dans le liquide. En posant K indice L égale à grand D indice L sur L, on a la relation si contre. Vitesse d'absorption Dans un procédé d'absorption en régime stationnaire, le flux massique à travers le film de gaz sera le même que le transfert à travers le film liquide. Ainsi, l'équation générale du transfert de matière est la suivante. Et le rapport est obtenu par l'équation si contre. Dans la figure qui s'affiche à l'écran, le point F représente les conditions dans la masse globale de gaz et de liquide. Le point E représente la concentration grand C indice E dans la phase liquide en équilibre avec la pression partielle grand P dans la phase gazeuse. Le point B représente la concentration grand C indice I dans la phase liquide en équilibre avec la pression partielle grand P indice I de la phase gazeuse également à l'interface. Le point D représente une pression grand P indice E dans la phase gazeuse qui est en équilibre avec une concentration grand C dans la phase liquide. La force motrice ou encore force à distance qui cause le transfert de matière dans la phase gazeuse est la différence grand P moins grand P indice I. Si le point F est connu, le tracé de la droite de pente moins K indice L sur K indice G permet d'obtenir le point B où cette droite coupe la courbe d'équilibre. Le point B fournit les compositions du gaz et du liquide à l'interface. Afin de déterminer K indice G et K indice L, les valeurs des concentrations à l'interface doivent être connues, ce qui est très utile à obtenir. Ainsi, il est plus adéquat d'utiliser les coefficients globaux de transfert de matière dans la phase gazeuse grand Kg et dans la phase liquide grand Kl. Le flux de matière en fonction de ces coefficients globaux s'exprime comme suit. Soit A partir de la géométrie de la figure qui s'affiche actuellement à l'écran, on a la relation suivante. Doux Lorsque la courbe d'équilibre est linéaire, on a la relation cinquante. Cette condition est vérifiée lorsque les solutions sont diluées et lorsque la loi de Henry est respectée. La constante de proportionnalité est alors petit m égale à grand H et on a la relation grand P indice I égale à M grand C indice I grand P indice E égale à M C grand P égale à M grand C indice E C'est-à-dire que la relation suivante est vérifiée. D'où De même, on obtient Le fait que le gaz soit plus ou moins soluble entraîne une variation de la courbe d'équilibre. La résistance au transfert de matière peut se situer alors soit dans la phase gazeuse, dans ce cas gaz très soluble dans le liquide, soit dans la phase liquide, dans ce cas gaz peu soluble dans le liquide. Si petit m est petit, c'est-à-dire le gaz très soluble dans le liquide, le terme M sur KL, dans l'équation qui s'affiche à l'écran, devient négligeable et la principale résistance est représentée par 1 sur KG. On dit que le flux de transfert de matière est contrôlé par la phase gazeuse. Donc, 1 sur KG est sensiblement égal à 1 sur petit KG. Dans cinq conditions, les efforts consistant à augmenter le flux de transfert de matière doivent être orientés vers la réduction de la résistance offerte par la phase gazeuse. Inversement, lorsque petit m est très grand, c'est-à-dire le gaz est relativement insoluble dans le liquide, le terme 1 sur M fois petit KG est négligeable et l'équation qui s'affiche actuellement à l'écran se résume à 1 sur grand KL sensiblement égal à 1 sur petit KL. La principale résistance au transfert de la matière se trouve être la phase liquide et on dit qu'elle contrôle la vitesse du transfert. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.